Siddiqui Diabate, qui a été accusé de violences conjugales depuis un certain moment, a été retiré de la liste des nominés pour Afrima Award. Salut et bienvenue sur ma chaîne Intro. Vous connaissez sûrement l'affaire dans laquelle est actuellement Siddiqui Diabate. J'ai mené des enquêtes et je suis là aujourd'hui pour vous donner toutes les réponses. Une nouvelle vient donc de tomber sur la tête de Siddiqui Diabate. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vais faire un petit résumé juste pour vous. Depuis le 15 septembre, Siddiqui Diabate est accusé sur les réseaux sociaux de violences conjugales sur sa compagne, Mariam So ou alors Mamacita. A la suite de cela, il y a eu plusieurs publications qui accusaient Siddiqui Diabate d'être le principal responsable et coupable dans cette affaire. Et Mamacita, pour sortir donc de son silence, a décidé de porter plante contre Siddiqui Diabate. En confirmant que c'est bel et bien Siddiqui Diabate qui est responsable de tous les coups et blessures présents sous son corps. Siddiqui Diabate, quant à lui, a décidé de faire comme si de rien n'était et quand même il décide de sortir, c'est juste pour demander à ses abonnés, à ses fans de voter pour lui au Afrima Award. Oui, vous l'avez bien entendu. Sans même donner aucune explication sur l'affaire avec sa femme, il nous demande de voter pour lui au Afrima Award. Depuis le 11 septembre 2020, Afrima Award a révélé la liste des nominés pour cette édition de 2020 et Siddiqui Diabate a été nominé dans 3 catégories différentes. Première catégorie est le meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième catégorie est Meilleur Life. Et la troisième catégorie est producteur de musique de l'année. Ce qu'on avait oublié, c'est que quand cette affaire a explosé entre Siddiqui Diabate et sa bien-aimée, il y a eu des hashtags qui ont été lancés contre Siddiqui Diabate sur la toile, visant à lui boycotter et à boycotter son travail. Comme par exemple, hashtag boycott Siddiqui Diabate ou encore je suis mamacita. Et comme Siddiqui Diabate ne donnait vraiment pas d'explication sur tout ce qui était dit sur la toile, la direction de Afrima Award a donc décidé de le retirer parmi les nominés pour cette édition 2020. Le public avait tout simplement demandé à ce que Siddiqui Diabate ne gagne pas cette édition, mais eux, ils sont encore allés plus loin et ils ont retiré Siddiqui Diabate parmi la liste de leurs nominés. Et moi, comme je suis papa à Corusa, je suis allé sur le lien qu'Afrima a donné pour voir les qui sont nominés et effectivement, le nom de Siddiqui Diabate n'apparaît plus sur aucune liste, sur aucune liste, vous avez bien entendu. Après son retrait de Afrima, une pétition a été lancée au ministère ivoirien de la culture pour qu'il soit tout simplement retiré dans la liste des nominés du Primut. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Primut, c'est un autre événement de récompense des artistes, mais du côté de la Côte d'Ivoire. Et au Primut, Siddiqui Diabate a été nominé dans la catégorie Meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Le Primut se base donc sur le fait qui montre qu'il n'y a aucune preuve qui démontre que c'est Siddiqui Diabate qui est l'auteur de tous ses coups et blessus sur la bien-aimée de Siddiqui Diabate. Et ils utilisent donc comme argument le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous êtes accusé d'un délit et que le juge ne vous a pas encore condamné pour ce délit-là, alors vous êtes donc tout simplement présumé innocent. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Suivez-nous également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. A très bientôt. Baba ! T'es un peu ! Vous avez sûrement remarqué que la qualité de ma vidéo et des animations ont sûrement changé. En fait, c'est grâce à l'entreprise VFX Fusion Effet qui est une jeune agence de communication visuelle fondée par Patrice Carlin. Cette entreprise fait dans l'animation des logos, spots publicitaires, bandes d'annonces de la 3D et de la 2D, la réalisation des interfaces graphiques, elles couvrent également les événements. Donc si vous voulez faire une communication sur un produit ou alors la promotion de votre entreprise ou même couvrir un événement, n'hésitez surtout pas, appelez-les, ils feront ce qu'il faut. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à les contacter, ils sont sur Instagram sous le nom VFX Fusion Effet. Je laisserez le lien de leur page Instagram en description, merci à vous VFX Fusion Effet.